Et bien bonjour à tous messieurs dames, je suis le DaraDog, j'espère que vous allez tout super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau petit guide du débutant sur Fable Dome Donc c'est un nouveau jeu, un petit city builder qui est sorti il y a vraiment très très peu de temps Et moi je suis devenu un petit peu vraiment accro à ce jeu Et donc je me suis dit que j'allais simplement vous en faire une vidéo pour aider ceux qui souhaitent à démarrer Donc c'est parti, on va faire directement nouvelle partie Au niveau de la carte vous pouvez choisir bien évidemment ce que vous préférez Moi je pense que je vais plutôt prendre ça parce qu'il y a quand même beaucoup de mer Ça va être utile pour les ports, il faut toujours regarder si vous allez avoir de l'eau ou même de la forêt, de la montagne Ou ça ça peut être pas trop mal parce qu'il y a quand même beaucoup de cailloux aussi Ça pourra même pas mal nous aider, je pense qu'on va plus même prendre ça, ça sera peut-être pas trop trop mal En plus ça on a beaucoup d'eau donc c'est plutôt top, tu vois quand tu vois que tu as de la forêt et du caillou c'est plutôt bien Donc on va plutôt prendre ça je pense Si jamais c'est votre première partie sur ce jeu, n'oubliez pas à la limite vous pouvez toujours activer le tutoriel C'est toujours bien de le faire au moins une fois avant de débuter et puis écoutez sinon on y va Ok les gars, ok donc on est arrivé, donc dès que vous allez commencer vous allez avoir votre charrette avec vos petits villageois Je vais reprendre même certains passages à chaque fois aussi du tutoriel au début Simplement pour tout vous réexpliquer Donc quand vous arrivez là la première chose déjà que vous allez à faire c'est qu'on va ouvrir le menu de construction Ici le petit marteau, le raccourci CB On va directement aller non pas placer une maison Mais on va déjà placer ici une petite hutte d'ouvriers Donc ça on va mettre ça dans un coin genre ici Ce sera très bien On va par la suite ouvrir le menu des routes On va prendre une route classique Et puis écoute on va faire peut-être genre une petite ligne comme ça Très bien Et puis je vais en monter une Par exemple là comme ceci On va prendre une maison Et puis la maison donc on la met à chaque fois bien évidemment au bord de la route Histoire qu'elle soit bien collée Et puis vous sélectionnez en fait la passerelle que vous voulez pour le jardin Donc moi personnellement en général au début Je mets des petites maisons avec 3 passerelles Comme vous voyez que ça prend 3 crans Comme ça on fait construire ça coûte 51 Je vais en faire On en fait 2-3 à chaque fois au début Juste histoire de débuter J'en fais une petite troisième qui est là Très bien On voit que ça coûte 15 de bois Au niveau du bois on en a encore 200 dans les réserves C'est plutôt top Là une ouvrière a été terminée d'être construite Donc en fait quand vous avez construit un bâtiment Il n'y a pas les ouvriers qui vont directement l'utiliser pour pouvoir travailler Il faut affecter des ouvriers Donc on sélectionne le bâtiment Et là du côté des petits plus on appuie 2 fois Et donc 2 ouvriers deviendront donc des bâtisseurs, des constructeurs Donc là les 2 ouvriers qu'on a mis là En fait ils vont simplement aller chercher du bois Donc on va se mettre en vitesse x3 Ils vont chercher du bois et puis ils vont donc nous construire nos maisons Vous allez voir également que les maisons il leur faut un puits Parce que sinon les mecs ils n'ont pas d'eau Ah je crois qu'on n'a pas encore le puits Non on n'a pas encore Ah non ok on n'a pas encore Il faut d'abord un foyer Voilà Donc là le premier foyer est construit Très bien Donc là on va pouvoir placer un puits Alors on va essayer de le placer un peu intelligemment Hop Donc on va peut-être le mettre juste comme ça Là on voit que c'est bien dans la limite Impeccable Donc très bien Donc dans la maison par contre les ouvriers Enfin les villageois se mettent automatiquement dans les maisons Vous n'avez pas à dire quel ouvrier va dans les maisons Ça par contre ça se fait tout seul Et c'est un petit peu le seul truc Sinon tout le reste il faut que ce soit vous qui le fassiez à la main Pour mettre des ouvriers dans les différents bâtiments de construction Donc voilà Vous avez en haut également Le pourcentage de votre bonheur Donc là il est à 50 Il est classique dès que vous montez Le nombre de villageois maximum que vous pouvez avoir On peut en avoir que 6 Pourquoi 6 ? Bah parce que pour l'instant je n'ai fait que 2 maisons Et 2 maisons de 3 aussi fait 6 Là je vais pouvoir en avoir 9 maintenant Dès que cette maison là est terminée Voilà On a des nouveaux venus qui arrivent Donc il y en a 2 qui veulent venir Donc on peut bien évidemment les accueillir les 2 On est à 8 sur 9 Très bien On va directement continuer de construire des maisons Pour les prochains qui vont arriver Ce qu'on va faire c'est que On peut également placer une autre route Comme celle-ci Là on peut faire comme ça Et puis Vous voyez là je repars Dans ce sens là Hop Et puis je me refais une dernière maison Par exemple comme ça Donc là donc on est à 8 sur 12 Vous avez également les revenus Donc vous pouvez voir Donc les taxes militaires Entretien, aide familiale Et proche à paiement Donc les prochaines taxes Qui arriveront Dans 4 jours Plus vous avez de villageois Dans votre village Et plus en fait ce nombre Il va augmenter Là je suis à plus 29 Mais vous allez voir qu'au bout d'un moment On sera peut-être à plus 100 etc On va regarder dans ce qu'on peut construire Dans d'autres bâtiments Dans ce qu'il y a au début Qui est très important Donc on a ici Les camps de bûcherons Donc là comme vous le voyez Bien évidemment On sélectionne une zone Et ça va être la zone Dans laquelle en fait Les bûcherons Simplement vont aller chercher Le bois Donc on va se mettre Je pense Comme ceci Là comme ça Ah oui je peux pas encore Va falloir qu'on construise Par la suite Un forestier Pour l'instant On peut pas Ce qu'il faut Donc il faut atteindre L'étape du hameau Donc pour l'instant On va simplement construire Notre camp de bûcherons Comme ceci On le relie par la route Voilà très bien Hop là Donc là maintenant Je peux le construire Mon forestier Donc là il y a plusieurs choses Que j'ai à vous expliquer Je mets pause exprès Le Là ce que je viens de construire A côté Ça va être simplement Pour le fait Qu'en fait Les bûcherons Une fois qu'ils auront Coupé le bois Et bien en fait Ils vont le replacer Ils vont le replanter Comme ça ça fait En gros c'est infini Si tu veux Ton camp de bûcheron Au bout d'un moment Il sera pas assez Le bois va repousser A chaque fois Si vous allez ici Vous voyez Prochaine étape Petit village Là on est On est au hameau Du coup Je crois que c'est ça A chaque fois Que des villageois Arrivent Vous pouvez voir En fait Que vous allez augmenter De palier en palier Donc là on voit Petit village Entre parenthèses 18 Ça veut dire Que quand vous aurez 18 de population Vous passerez au petit village Et donc vous débloquerez Des bâtiments supplémentaires Effectivement Dès que vous allez Avancer Dans les étapes De votre village Dès que ça va s'agrandir Et plus vous allez Passer des étapes Plus vous allez Et bah pouvoir Construire de nouveaux Bâtiments Donc là je sélectionne Mon camp de bûcheron Je lui mets 3 bûcherons Et impeccable On va également Construire une petite Réserve de bois Donc juste à côté Tant qu'à faire Pour que comme ça Nos bûcherons Puissent déposer Le bois qui coupe Donc on en pose Un là Et puis là On va construire Donc nos petites passerelles Sur le côté Et hop Et on construit ça Pour 55 C'est parfait Il y a 2-3 autres choses Là qu'on va également Pouvoir faire Donc on voit Dans les bâtiments Ici de construction On va pouvoir également Gérer Donc de la pierre Et puis du charbon Le charbon Donc ça utilise le bois Pour faire du charbon Ce qui va aider nos persos A se chauffer Pendant l'hiver On va déjà commencer On va déjà commencer par Le camp de pierre Alors attention Le camp de pierre Quand vous le construisez Autour Faut savoir que Dans la zone rouge Là les habitations Elles vont pas trop trop aimer Parce que c'est pas trop Une jolie vue Peut-être que ça pue Bref peu importe En tout cas Faut essayer de pas trop construire Autour de la zone rouge Donc on le met simplement Sur notre camp de pierre Comme ceci On le relie toujours Hop Par la route Tac Comme ceci Bon on accepte Nos 2 villageois Et très bien Là moi ce que je vais faire C'est que je vais également construire Mes 2 camps Pour le charbon Comme ça Après on sera pas trop mal Ça nous permettra De récolter assez de charbon Pour l'hiver Et cependant Un bon bout de temps On aura normalement Assez de charbon On va continuer Oubliez pas toujours les gars Faut toujours continuer De faire des maisons C'est relativement important Pour ne pas Stopper bien évidemment La croissance De votre village Hop On va faire un tout petit peu Plus grande Mais sinon à peu près Comme ça Voilà ça suffit Là ça va bien construire Pour le coup On départ pas trop trop mal On est assez bien On va également Commencer par agrandir La zone Donc là on va partir Je pense plus de ce De ce côté là Hop là Très très bien Ce qu'on va faire C'est qu'on va Donc là déjà directement Commencer à se placer Un petit coin Pour tout ce qui est Fermes Etc Etc Si vous regardez bien Alors là Si vous connaissez pas Vous pouvez pas le deviner Mais en gros Vous allez voir Que là vous avez donc Un grenier Une ferme Et par la suite Vous pourrez faire Un moulin avant Une boulangerie Un poulailler Etc Pas mal de choses Moi je vous conseille De laisser pas mal de place Pour faire beaucoup de choses Au même endroit C'est à dire que votre ferme Et votre grenier Vous allez les construire Un petit peu à côté Le moulin avant pareil Et la boulangerie aussi Dans le sens où Quand votre ferme Bah vous produisez des céréales Pas que les mecs Ils aient à faire 10 km Pour aller Tu vois genre à l'autre bout De la ville Pour aller déposer Les céréales dans le grenier Pas qu'ils aient de nouveau 20 bornes à faire Pour aller au moulin Et pas encore 35 km Pour aller jusqu'à la boulangerie Le mieux c'est de faire Tout à côté Histoire de minimiser Le temps de trajet Et donc de produire Un petit peu Un petit peu plus rapidement Donc ça c'est ce qu'on va faire Donc déjà Je pense que je vais Continuer peut-être Ma route Un petit peu Un petit peu comme ça Je vais mettre mon grenier Je pense Comme ceci Ah j'ai pas encore Ah oui Hop je me remets en full Très bien Donc là mon grenier Va être fait Je pense que je vais faire Ma ferme peut-être Dans le coin ici Et après tout là Ça va être pour faire Mon moulin avant Et puis également Par la suite La boulangerie Mais qu'on fera Un petit peu Un petit peu plus tard Alors très bien Donc là ici Donc maintenant Notre camp de pierre A terminé de se faire Donc on y met Deux travailleurs On va y mettre un Bien évidemment Dans le camp de charbon Dans le deuxième On en met un aussi Et là comme ça Ça va aller bosser Vous allez voir Donc que nos ressources Ici elles vont augmenter Faut toujours Là j'en ai fait deux C'est beaucoup Pour le nombre de maisons Que j'ai pour l'instant Mais c'est pour Pre-shot Simplement pour la suite Après faudra en refaire Un petit peu au fur et à mesure Vous pouvez mesurer Le nombre de pierres Que vous avez Là il y a encore 800 cailloux Donc autant vous dire Les gars qu'on est super large Et vous avez Les gros dépôts de pierres Comme celui-ci Sur lesquels après On fait des grosses mines Là il y en a pour le coup 5000 Les gros dépôts de pierres Pour vous montrer Ce sera celui-là Ramassé dans les dépôts de pierres Voilà donc ça Ce sera pour les gros Mais ce sera du coup Vraiment pour plus tard Bien donc là On va accueillir Nos deux nouveaux visiteurs Ce qui va nous permettre De passer à l'étape Du petit village Très bien donc On a reçu 75 pièces On peut faire donc Une guide des messagers Une série Et puis également Des moissons de blé Donc ça ça va être Relativement intéressant Donc là déjà Plusieurs choses Vous allez voir ici Que vous allez avoir Des lettres qui vont arriver Donc là on a déjà reçu Un cadeau Donc recevoir 100 pièces Écoute ça fait plaisir Et donc le deuxième Bonjour Pharah Donc qui nous a envoyé Donc une petite lettre Blablabla J'ai envie de te dire On s'en fout un peu C'est cool Si maintenant je vais Là dans Au niveau de ce qu'on peut Construire On peut voir que je peux faire Maintenant une série Les séries c'est super important Parce que les séries On peut en faire des planches Donc ça pour l'instant On en fait une Par la suite les gars On en fera plusieurs Et je vous expliquerai A l'avenir A l'avenir pourquoi Donc là pour l'instant On va en faire une Faudra que j'agrandisse Le chemin d'ailleurs Parce que là je commence Un petit peu à être short Donc là pour l'instant On va en faire une En début de partie Ça suffira largement Mais on revient surtout Sur ce que je disais Tout à l'heure Au niveau de la ferme Ouais on verra après Pour ça Je vais vous expliquer Juste après Donc là on va déjà construire Donc là on va déjà construire Les gars Donc déjà une petite ferme Ici Par exemple Et en fait vous pouvez choisir Si vous voulez Des légumes Ou du blé A savoir que vous pouvez en faire Que un de chaque par ferme Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une ferme de ça Et plus tard on va faire une ferme Juste avec du blé Parce que le blé Si on n'a pas un moulin Et une boulangerie Autant vous dire que ça ne nous sert à rien On ne pourra pas faire de pain Donc là on va simplement prendre Ici pour le coup Des légumes Et en fait à chaque fois Vous choisissez Quel légume est-ce que vous voulez Et sur combien de passerelles Est-ce que vous pouvez Les étendre Donc en fait au total Vous pouvez avoir 40 passerelles Pour cultiver Donc là je suis déjà à 10 Forcément parce que Je suis à 6 et 4 Donc voilà Après ça c'est à vous C'est à vous de jauger Selon ce que vous voulez Sauf erreur de ma part Je ne crois pas Qu'il y ait de choses Qui soient mieux qu'une autre Au niveau des fruits Genre vraiment vous mettez Vous mettez un petit peu Ce que vous voulez Si je ne dis pas de Si je ne dis pas d'ânerie Donc voilà Hop 36 Très bien Hop Et 40 Ok on est bon Donc là Ah je ne fais pas encore Le construire Parce que je n'ai pas encore assez Donc là dès que j'ai Dès que j'ai 225 Donc là oui Pour le coup Dès que j'ai 225 Je vais pouvoir Construire ma ferme Bien maintenant que j'ai les sous Donc là on peut faire Tout simplement Hop là Construire On voit que ça nécessite 20 bois Et puis 10 de pierre Donc là vous voyez Vraiment l'intérêt D'avoir L'intérêt d'avoir De la pierre ici Euh Donc par la suite Bah je ferai mon moulin Je ne sais pas Je vais le faire Je pense par ici Puis la boulangerie Peut-être par le haut J'espère que j'aurai la place En tout cas C'est pas sûr Mais j'espère Là en tout cas les gars On va devoir de nouveau Agrandir la zone Je pense qu'après Je vais sélectionner On va partir de ce côté là Et puis on va essayer D'agrandir Parce que là Il va me falloir des villageois Parce que je suis bientôt Au maximum J'ai bientôt pu pouvoir faire De Bah de maison En fait Tout simplement Donc je vais essayer En fait il faut toujours Essayer d'exploiter Au maximum La place qu'on a C'est à dire Tu vois là Par exemple ici Là je peux encore Me refaire une petite maison Donc on va essayer Donc de pouvoir la construire On va la valider plus tard Parce que j'ai pas encore Les pièces Mais faut vraiment Essayer d'exploiter Toute la place qu'on a Du fait bah forcément Qu'on est limité Par nos terrains Etc Faut essayer toujours De réfléchir un petit peu A ça C'est assez important Et les gars Là je vais être honnête Avec vous Je pense qu'on va même Se refaire un deuxième Cors de bûcheron Je pense qu'on va également Le refaire ici Donc là je vais planter Également Je vais remettre Mon petit cabanon Qui est juste à côté Et je pense qu'on va Se faire ça comme ça Pour avoir Pour avoir vraiment Tout ce qu'il nous faut En termes de bois Voilà très bien Là je pense que Ce sera pas déconnant D'en faire un deuxième Parce que tu vois Que j'ai rien en bois Donc voilà On avise à peu près A chaque fois en fonction Si tu vois que t'as pas assez Et tout T'hésites pas T'en remets un autre Voilà Quoi que des gars Qui sont au chômage Et bah j'en ai J'en ai encore un petit peu J'en ai un Ah de nouveaux villageois Veulent rester Donc bien évidemment On les accepte Très très bien Ah oui Aussi une chose Qui est super importante Si on va dans le menu De construction Vous allez voir que là Dans agrément On peut faire donc ici Une auberge L'auberge Ca va servir en fait Dans la zone Dans laquelle en fait On la construit Où les villageois Vont être plutôt contents Ils vont être Voilà Ils vont aimer vivre A cet endroit là Parce que tout simplement C'est une auberge Donc ça faudra toujours En construire Vous avez plein de choses Vous avez le truc de marionnette Le café Le théâtre de rue Etc Faudra toujours essayer D'en construire Au moins un ou deux Un petit peu dans chaque zone Histoire de faire en sorte En fait que vos villageois Soient heureux Tout simplement d'y vivre Donc là on va En faire une auberge Juste ici Et comme ça après Bah vous voyez que Dans toute cette zone là Les mecs ils seront contents Parce qu'ils auront Leur petit divertissement Notre ferme Vient d'être construite On y met directement Ah on a plus assez de villageois Donc on en met que deux C'est pas bien grave Là ce sera peut-être Bientôt terminé Il nous manque plus que Cinq de bois Pour que le grenier Soit fait aussi Pour y stocker la bouffe On attend trois jours D'avoir nos nouveaux villageois Donc sur les deux nouveaux villageois Qu'on aura On va en mettre un Forcément à la ferme Du fait qu'il nous en manque un Et on en mettra un Au grenier Si jamais les gars Il y a certaines choses Que j'explique peut-être Un peu trop vite N'hésitez pas à revenir en arrière Encore une fois Sur le tutoriel Et puis même à regarder Certaines choses En une ou deux fois Histoire de vraiment bien comprendre Mais en soi le jeu Est relativement facile A prendre en main Donc là j'ai pris Mes deux nouveaux villageois Je vais pouvoir donc Y mettre ici Un nouveau travailleur Donc ça c'est impeccable Là cinq de bois Ah donc on a une quête Construire trois structures De production Deux ressources Et puis Qu'est-ce qu'on gagne ? Ah on gagne cinq noblesse Donc la noblesse c'est ça là C'est leur petit argent du jeu Je vais vous expliquer après Bah écoute on va mettre oui On va mettre oui Très bien Et donc là Dans la production de ressources Donc ce sera Donc ce sera ici Donc là j'ai envie de te dire Les trucs de production de ressources J'ai envie de te dire Mon gars on s'en fout un peu On va faire trois trucs de bûcheron Là qu'on va mettre Par exemple ici Et que par la suite On va On va déglinguer Voilà C'est juste simplement Pour avoir les Les cinq Les cinq petits titres de noblesse Alors donc la noblesse En fait comme vous voyez ici Là j'en ai dix Donc en fait c'est une sorte de monnaie En fait si tu veux C'est une monnaie de noble En gros Qu'on peut utiliser C'est important d'en avoir Quand même pas mal Donc là Quitte à faire A dépenser un peu de sous Donc là c'est ce que j'ai fait Pour faire mes trois trucs Mais que par la suite On va casser Parce que vraiment On s'en fiche C'est vraiment pour les obtenir les trois Donc là ça vous le faites Vous le faites pas Peu importe Très bien Donc là on construit donc Le troisième Et après vous allez voir Voilà qu'on va récupérer Donc nos cinq titres de noblesse Allez hop c'est fait Donc ça du coup On casse Ça on casse Ah très bien On va pouvoir Maintenant on a assez de sous Pour pouvoir agrandir la zone Donc là on va agrandir ici Donc ça va nous coûter 100 Et excellent les gars Excellent parce que On a également ici De l'eau avec du poisson Donc ça je vais vous expliquer Juste après Comment ça fonctionne Vous allez voir que c'est pas sorcier On va faire Je pense des routes Qui se rejoignent Très bien Genre je pense à un truc Peut-être comme ceci Tu sais quoi On va faire une giga ligne droite Mon gars on va pas se faire chier On va faire 2-3 maisons Hop Je pense comme ceci Tu vois là comme ça On va se refaire On va se refaire un petit terrain Avec pas mal de maisons C'est vraiment histoire de pouvoir Avoir pas mal de Pas mal de villageois Ah très bien Donc là il y a déjà plusieurs choses à savoir Déjà donc le grenier C'est bon Donc on a nos villageois Qui Qui y sont Et en plus de ça On arrive en hiver Donc à savoir que en hiver En fait Ils ramassent plus de bouffe Que ce soit le blé Ou les légumes Ils en ramassent plus Donc en fait D'où l'intérêt d'en amasser Une grande quantité Quand c'est l'été Parce que dès que vous êtes arrivé en hiver Bah en fait simplement Vous pouvez plus en avoir Donc Faut toujours avoir quand même Vraiment pour le coup Pas mal de fermes Pour pouvoir Pour pouvoir Tanquer ça Par la suite Il y a des bâtiments Qui eux Continuent de produire de la nourriture Par exemple le poisson Il y a toujours des poissons en hiver Ou la porcherie Le poulailler Etc Mais là pour l'instant En fait vous pouvez faire que des bâtiments Donc des fermes qui elles Ne produisent de la nourriture Que en été Donc d'où l'intérêt d'avoir le grenier Qui est vraiment encore une fois A côté On a l'auberge qui est terminée Donc on va simplement y mettre un travailleur On voit que nos gugu sont contents On est passé à 62 En termes de pourcentage Donc là c'est plutôt cool Ah très bien On est passé donc au suivant On peut donc maintenant débloquer On a débloqué la hutte de pêcheurs Le moulin avant la carrière Et le quartier du héros Donc Impeccable Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer Directement Si on peut De placer le moulin avant Qu'est-ce qu'il prend comme place Ah quand même Le moulin avant Il en prend un peu de la place En fait Je sais pas si je vais pouvoir Tous les faire vraiment Au même endroit en fait Mais le moulin avant Si on le met comme ça Ça m'étonnerait que par la suite On puisse Ah le moulin je pense qu'on le mettra là Peut-être de l'autre côté Je sais pas Ou alors tiens comme ça On va le mettre là Je pense le moulin avant Il a tout juste la place C'est plutôt top Je pense qu'on va le mettre là Comme ça Ok très très bien Alors Aussi Donc là on a du poisson là Très bien Mais sinon Je sais pas si le port Si on le construit plus ici Ou plus de l'autre côté Je vous avoue que je m'interroge On va essayer déjà Dans un premier temps De le faire ici Dans un premier temps On va le faire là Hop Ah accepté cadeau Très bien Donc là il nous envoie 100 légumes Donc on va le mettre là Tout simplement Très bien Comme ça Les ouvriers Viendront les récupérer Hop là Et puis là Donc on fait également Notre petit Notre petit port Oui j'en étais également Tout à l'heure Que je voulais faire Continuer mes maisons Parce que là Je peux encore accueillir Pas beaucoup de De villageois On sera bientôt Au maximum Hop Très bien Là déjà ici Je pense qu'on va On va On a l'entamer De faire un puits Alors Machin Moment de fête et tout Donc dépenser Ah oui Tu dépenses 100 pièces Et puis en fait T'as un festival Donc ça augmente Vraiment le bonheur De tes villageois Donc ouais carrément Tu vois on voit que ça m'augmente Pour 100 pièces Donc c'est du tout bénef Là je voulais me faire Un petit puits Je pense que le puits Mon gars on va peut-être Le faire dans un coin Genre comme ceci Ça pourrait être pas trop trop mal Et après là on va garder On va se garder une place ici Parce que ici moi après Je vais vouloir construire Tout simplement là Un petit théâtre de rue Histoire de faire vraiment Toute une petite zone Où les villageois Ils seront plutôt contents Contents d'y habiter Donc là on a quelques maisons En plus C'est pas trop mal Ça change rien Si jamais vous avez Si vous vous demandez De fait d'éloigner Vraiment des maisons Et tout ça Du moment qu'ils ont De quoi vivre Les mecs C'est good Là ce que je vais faire C'est que je vais essayer De gagner un peu de place Sur ça Tu vois donc là Je vais mettre Deux huttes D'ouvriers à construire Je vais dégager celle là Et le grenier Je vais essayer d'en construire Un à la place ici Comme ça là J'aurai peut-être de la place Pour me faire Plus d'autres trucs ici En fait là Parce que là le grenier En fait là Comme je l'ai construit Il me gêne un petit peu Bref peu importe Je vais directement attaquer ici Donc ma deuxième ferme Là pour le coup La deuxième ferme On va On va lui mettre On va lui mettre du blé Hop là 36 Hop là 39 Bah et puis Bah 40 Hop là Impeccable Donc là comme ça Déjà Maintenant On va commencer A attaquer Le blé Donc ça c'est plutôt top On a déjà nos deux fermes Qui sont à côté Un grenier qui est là On va en faire donc un deuxième De ce côté là Ramasser 400 de légumes 300 de bois Et 70 de pierre Ouais carrément on le fait Hop Ça eux Oui on leur dit oui de venir Vous commencez à choper le truc Là normalement Une fois que vous avez suivi ça Ah oui on a débloqué également La grosse carrière Voilà très bien Donc la grosse carrière C'est pour les gros cailloux Là comme je vous l'ai dit Comme ceci Hop Donc ça on va construire ça Comme ça Euh Hop Très bien A chaque fois moi Je mets une toute petite route Devant pour aider mes Mes villageois A pouvoir A pouvoir y aller Donc là normalement Ça devrait le faire A 88 jours Pour ramasser tout ça Normalement ça devrait être A peu près bon Je pense Ah j'avais personne Dans ma scierie Mince J'avais oublié D'y mettre des D'y mettre des petits Des petits villageois C'est con Mais tu sais quoi Pendant ce temps Je vais également Hop là Aller dans les décorations Puis je vais aller y mettre Genre là Des petits bancs Des trucs comme ça Ça permet de faire en sorte Que le village soit plus joli Et en général Les villageois sont Les villageois sont plutôt contents En général Quand on leur met des Des petits trucs comme ça Tu vois Donc là j'ai mis un petit banc Euh Il y a un moment On peut mettre des tables Genre Bah tu vois regarde là Là juste devant Là typiquement Là il y a un espace Où il n'y a rien Tu vois hop là On va mettre des petites tables Très bien Comme ça ça rajoute Un petit peu de décoration Et les villageois sont contents Ça aide un petit peu Au bonheur Et des fois vous allez voir Que vous allez pouvoir recevoir De l'argent grâce à ça Rassembler casse-pierres Ouais bon bah oui Ça ça va Ça devrait aller Euh Par contre je suis pressé là D'avoir assez de Assez de planches là Pour pouvoir directement Avoir mon grand dépôt de pierres Comme ça niveau cailloux On sera super bien Tu sais quoi même Ce qu'on va pouvoir faire Ah j'ai plus Ah j'ai plus assez de villageois Fichiers Ah je peux pas les accueillir Tant pis Faut que je les renvoie Tant pis Là c'est un truc Que moi j'ai mal géré Faut que je leur dise là De faire ce bâtiment là En premier Euh Hop Donc j'y mets ici Mes ouvriers en plus Là sur les deux huttes Que j'ai construit Et quelque chose d'important Que je voulais vous dire également Quand vous sectionnez un bâtiment Vous pouvez dire Si vous voulez prioriser Cette construction En gros que tous les villageois Se mettent vraiment En priorité Euh Dessus Donc là c'est plutôt C'est plutôt assez intéressant Comme ça on aura donc assez vite Notre carrière Ah très bien Là on voit en dessous Donc rassembler les cases de pierre Ça c'est fait L'outil nous reste encore 70 jours Vraiment je pense qu'on avance Plutôt bien Donc ça je pense qu'il y aura Pas de soucis aussi Qu'on va les avoir On voit qu'on est à 30 de noblesse Donc c'est plutôt top Ça avance assez bien Alors la deuxième ferme Qui est construite Ah j'ai plus assez de fabling Pour lui mettre Pour lui mettre C'est pas grave Hop Bon bah de toute façon Dès que les prochains arrivent Donc dans un jour On va en rajouter un Et ce sera impeccable Hop là Donc là Construire 6 foyers Recevoir 100 pièces On s'en fout un peu Pour 100 pièces frérot Voilà 40 sur 42 Ok Alors Voilà très bien Donc là on a dépassé La boulangerie Pardon la boulangerie Le grand village Donc on peut construire Pardon La boulangerie Une maçonnerie de pierre Le théâtre de rue Et puis la reine des épreuves Donc ça c'est assez intéressant Déjà parce que Bah en fait Le théâtre de rue Comme vous le voyez C'est encore quelque chose Qui va nous apporter du bonheur Donc ça Hop On va le mettre ici On va avancer un petit peu Donc la route Très bien Comme ça en fait Nos villageois par la suite Ils vont être contents On va pouvoir faire Une maçonnerie de pierre Donc en fait Ça produit de la pierre A partir de Ça produit des briques de pierre Donc à partir de pierre Toutes simples Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Je pense Le mettre dans un coin Où ça va pas trop trop gêner Je pense qu'on va pouvoir Le mettre dans un truc Genre comme ça Probablement Voilà Où il y a pas trop trop Vraiment d'habitation D'habitation autour On va donc pouvoir Y faire maintenant Notre boulangerie Enfin on peut la faire Donc ça c'est plutôt Une Ça c'est plutôt une bonne nouvelle C'est plutôt un bon truc Donc là je pense que toi La boulangerie J'ai peut-être plus la faire Moi dans ce sens là Vraiment juste à côté Hop là Comme ceci Je pense que vraiment Ce sera vraiment pas déconnant Comme ça on est vraiment Très proche de la ferme Plus Du moulin Qui est encore Pour le coup En construction Là il nous manque Huit planches Et ici comme vous le voyez On a déjà donc Nos villageois qui commencent A amasser Ici le blé Donc par la suite On pourra faire du pain Bien évidemment Une fois que tout ça Sera construit Il y a encore Deux trois petites choses A savoir sur le Le grand village Déjà si vous allez dans Oui on les accepte Si vous allez dans l'armée Déjà donc on a A la fois le quartier Des héros Donc là ça nous permet Donc d'avoir un héros Je vais vous expliquer Juste après A quoi ça sert Comment ça fonctionne En tout cas on va déjà Le placer Je vais faire Je vais faire ma route Qui part comme ça Et après on pourra Également faire Même l'arène L'arène des épreuves Ça ça permettra En fait d'envoyer Des petites vagues De monstres Qui vont tout simplement Entraîner Entraîner notre héros Aussi dans les choses Qui sont assez sympas A faire Vous avez en fait La guilde des messagers Donc ça en fait Ça peut simplement Envoyer des messagers Vers d'autres royaumes Pour envoyer des cadeaux Des trucs comme ça Alors moi personnellement Je vous avoue Que je m'en sers pas Des masses des masses Alors peut-être Que c'est une erreur Je ne sais pas En tout cas on va La construire ici C'est pareil C'est un truc qui va Produire un petit peu De bonheur Juste à côté Moi perso Je ne m'en sers pas De fou Mais je m'en sers plus Pour comme un truc Qui va augmenter Un petit peu Le bonheur De mes villageois Après à vous de voir Après si vous voulez Vraiment vous en servir Ou pas vous pouvez On a ici la carrière Qui est faite Donc on va y mettre Donc nos trois Nos trois villageois Histoire de Est-ce qu'il ne nous reste Plus que 31 jours Pour faire 10 de pierre Ce qui reste Ce qui est quand même pas Ce qui est quand même pas Des masses Donc là hop Ça tombe bien Heureusement qu'on les a Comme ça on pourra donc Valider la quête Et normalement obtenir Les 10 Les 10 titres De noblesse En tout cas j'espère Qu'on aura assez On est à 65 sur 70 Il nous reste 30 jours On aura largement Le temps je pense Donc là Maintenant on va essayer De prioriser La création du moulin Parce que c'est pas le tout Mais en fait nos champs Au bout d'un moment Ils commencent à se cultiver Donc là il va falloir Vraiment le faire Et voilà Donc là on a fait Donc on a réussi la quête On va réclamer Nos 10 titres de noblesse Et on passe à 40 C'est magnifique J'augmente déjà Encore un tout petit peu Le nombre de maisons Tout simplement Bah qu'on va faire Ah mince Je peux pas Je pourrais pas en refaire 2 Bah écoute c'est pas grave On va faire Deux maisons tout simplement Comme ceci Qu'on va élargir Un petit peu Et puis là par la suite Genre faire par exemple Genre une Hop là Comme ceci On va en construire Encore un petit peu Sur les côtés C'est vraiment juste histoire de Ah très bien Donc là maintenant Mon moulin Mon moulin avant Va être construit J'ai 4 ouvriers En plus de ça Qui sont au chôme du Donc je vais pouvoir Ici en mettre un impeccable Il va aller utiliser Donc le blé Les céréales Pour pouvoir ici Nous faire de la farine Et par la suite Maintenant on va prioriser La construction de la boulangerie Pour pouvoir donc Utiliser la farine Pour pouvoir faire du pain Très bien Donc là maintenant Ma guilde des messagers Donc va être construite Je vais pouvoir Normalement passer le bonheur J'espère à 65 Et puis comme ça Valider ma petite quête Et puis en même temps En même temps Donc ça fera toujours Un bâtiment en plus Donc acheter 3 territoires Purée là ça va me coûter Ça va me coûter un bras ça Bah écoute On va déjà acheter Oui 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 On les accepte On va acheter ça Puis on va acheter ça Et puis le dernier Je pense qu'on va partir Peut-être de ce côté là Hop là Voilà Hop réclamer Ah très bien J'avais pas vu les gars La boulangerie est terminée Donc on peut Donc y mettre Un petit Un petit gugus Ah Échanger 24 charbons 36 de pierre Du coup je pense qu'on va En vrai On va mettre 10 noblesse Tu sais quoi Hop De toute façon c'est de la monnaie Ça sert à ça Voilà hop 10 noblesse Très bien Donc là en plus de ça Maintenant on va même pouvoir Y faire Y emprunter Donc du Vous voyez ici de la farine Pour pouvoir y produire du pain Et donc de la nourriture C'est plutôt Vraiment pas mal Pas mal du tout Ah impeccable Donc ça ça va Donc ça ça va être terminé Là ma maçonnerie J'ai 4 gugus Qui sont pour l'instant Sans emploi Donc là je vais pouvoir Produire Avec Avec de la pierre J'ai 192 c'est énorme Je vais pouvoir donc Produire ici Des De la brique Donc ça c'est plutôt C'est plutôt top Parce que comme ça Moi je vais l'utiliser Pour ça Pour le cadre de rue Ah très bien Donc là on a donc Le Le port Donc qui se termine On voit qu'on a tout plein de poissons Donc ça c'est vraiment nickel On va donc pouvoir y envoyer Tous nos villageois Impeccable Donc là on en prend deux On passe donc A l'étape suivante A savoir qu'on est une petite ville Donc là on va débloquer Déjà Les citadins Hop Impeccable Et donc Ils se mettent sur leur bateau Ils commencent à pêcher Impeccable Et une fois que c'est fait Bah ils vont directement Au grenier Donc au suivant Bah là j'ai pas encore Assez de Assez de villageois Mais voilà En gros c'est En gros c'est ça l'idée En tout cas les gars Du fait que là On a atteint déjà Le statut de petite ville On va se laisser là J'espère que ce premier tutoriel Vous aura plu Si c'est le cas vous pouvez liker Commenter Vous abonner à la chaîne YouTube Ça va récompenser le travail Dites moi si vous en voulez Une seconde partie Et sinon moi je vous dis A la prochaine